Hello à tous, on vous présente l'actu et le futur de la chaîne Starcraft 2, ça commence maintenant. Aujourd'hui, la chaîne O-Gaming Starcraft 2 est la première chaîne au monde en termes d'audience sur Starcraft 2. Première chaîne qui diffuse quoi ? 150 heures de contenu par mois ? Les meilleures ligues du monde moment, qu'est-ce que t'en penses toi ? Oh là là, et en plus il y a 12 personnes qui travaillent chez O-Gaming plusieurs heures par jour, ça c'est du taf. Alors vous le savez, sur internet, il n'y a pas de contenu gratuit, ça n'existe pas. En fait, vous avez deux possibilités de voir les choses. Soit c'est un contenu payant parce que vous êtes abonné, ou alors c'est vous qui devenez un peu le produit parce que vous regardez de la publicité. Et il y a des gens que ça ne dérange pas de regarder de la publicité, qui peuvent même être intéressés, trouver des opportunités via ça. Il y en a d'autres, presque 50% des gens sur O-Gaming par contre qui ne souhaitent pas regarder la publicité et qui utilisent donc des bloqueurs de pub. C'est beaucoup de 50% et ça nous oblige à nous adapter et à trouver de nouvelles manières de faire des sous. Et dans le but évidemment de pérenniser cette grande chaîne Starcraft 2 et de poutrer sur la durée. Du coup, nous souhaitons mieux remercier nos abonnés en leur offrant une offre plus claire, plus intéressante. Donc des petits changements qui arrivent et c'est Poulétude qui va vous expliquer tout ça. La qualité source est réservée aux abonnés. Pour ce qui est du 720p HD, ça reste accessible à tout le monde. Mais on souhaite rendre la qualité maximale accessible uniquement à nos spectateurs les plus engagés. Et deuxième point important aussi, c'est le chat qui passe en slow mode. Qu'est-ce que ça veut dire Fanka ? Le slow mode, c'est simple. Ça veut tout simplement dire que les non-abonnés ne pourront pas interagir avec le chat aussi régulièrement qu'ils le veulent. Ils seront limités dans le nombre de messages qu'ils peuvent envoyer. Ça ne concerne bien évidemment pas les abonnés et ça améliorera la lisibilité du chat. Et notamment, on fera quelques petites soirées sub-only où le chat ne sera accessible finalement que pour les gens abonnés à la chaîne. De plus, les logos et les smileys seront toujours accessibles pour poser sur le chat. Vous aurez aussi toujours accès au Twitch replay qui vous permet juste après le live de revoir la rediffusion. Vous pourrez aussi nous rejoindre sur le club OG Subcrew dans le jeu directement pour faire quelques parties avec nous. Et enfin, pom-pom sur la Garonne, maman ! Oh oui ! Chaque mois, 4 abonnés seront sélectionnés pour venir nous voir en direct live dans Logaming Caverne avec un ami. À côté de ça, on sait et on est conscient qu'il y a des gens qui font l'effort de désactiver Adblock, qui regardent donc la publicité pour nous soutenir. Pour ces gens-là ainsi que pour les abonnés, on est en train de développer sur le site OGaming des fonctionnalités, donc des features qui devraient arriver dans les prochains mois et qui permettront d'avoir une expérience plus forte, plus entice, plus de chocolat. Et en plus de ça, plus on aura d'abonnés, plus il y aura de contenu original sur la chaîne. Pour ça, on a créé une petite échelle, road to put, avec 7 paliers. Ces 7 paliers, on vous les présente maintenant. À 1500 abonnés actifs, nous rajoutons une étape à Underdogs. Le gagnant de chaque saison rencontrera un top Europe. Et ouais bébé ! À 1750 abonnés actifs, on organise un tournoi pour les abonnés et seulement les abonnés. Il sera bien entendu commenté par le crew. À 2000 subs, on organise une soirée privée pour les abonnés. Ce sera l'occasion d'échanger, de rigoler, de boire un verre ensemble avec tout le crew d'Ogaming Starcraft 2. Quatrième palier de la route tout poutre les amis, l'Ogaming Star League numéro 2. Oui, numéro 2 avec tous les casteurs, mais cette fois-ci tout le staff, Nokia, Georges, Dufort, Nuke, beaucoup plus de skills, on sera 2250 abonnés. Et franchement, je vous l'annonce en live comme ça, je vais tous, tous les défoncer. À 2500 abonnés, on vous propose de refaire totalement le plateau de Starcraft 2. On appelle Valérie Damido, on maroufle, on change tous les angles de caméra. Le matériel aussi du coup sera meilleur. Et donc du coup, visuellement pour vous, ce sera bien plus agréable. C'est ce qu'on vous propose si jamais on atteint, grâce à vous, le palier des 2500 abonnés. Palier numéro 6 de la route tout poutre les enfants. 2750 abonnés. Et on part sur l'OGSL numéro 3. C'est quoi l'OGSL numéro 3 ? C'est l'OGSL. Donc les casteurs, mais avec les casteurs internationaux, on fait venir tout le monde. Apollo, Nathania, Stott, D9, Smix, on fait venir tout le monde et on regarde si la baguette triomphe. La réponse à 2750 abonnés. Et enfin, dernière étape de la route tout poutre, bien sûr, à 3000 abonnés. Eh bien, c'est un match de légende qu'on vous propose d'organiser. Typiquement du LK contre boxeur, du MC contre Hydra. Et ce sera passé dans une salle, bien sûr, une salle de concert, une salle de spectacle, comme on sait faire, avec une billetterie 100% réservée aux abonnés. Donc voilà, ça c'est le dernier palier qu'on vous propose dans cette route tout poutre. On espère que vous kiffez. Alors je pense que vous l'avez compris, définir ce qui peut être gratuit et payant sur Internet n'est pas une chose facile. On pense avoir trouvé un juste milieu. N'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en pensez, évidemment. On y répondra, notamment sur les réseaux sociaux, en commentaire de cette vidéo YouTube ou de l'article sur O-Gaming. Ou alors, tout simplement, à cette adresse, ogamingsc2.gmail.com. Et... OUAIS ! À très bientôt ! OUAIS ! On y répondra ! Merci.